Musique Nous voilà de retour sur le plateau. Donc tu as compris, tu as vu, il y a eu cet incident du Congolais, le frère Jacques Miyamoto, américain d'origine congolaise, qui a été agressé par la garde rapprochée du président congolais. Mais juste, j'ouvre une parenthèse, il y a eu trois incidents durant la conférence et c'est vraiment très mauvais pour l'image de l'Afrique. Il y a d'abord le président gambien, à deux reprises, deux jours différents, ses gardes du corps ont attaqué des manifestants gambiens et une journaliste gambienne, avec des coups de poing américains, s'il te plaît. – Oh là là, malgré qu'ils soient des bodyguards, ils ont quand même utilisé des coups de poing américains. – Des coups de poing américains. – Et l'avenir de l'Afrique, le pays dont Obama compte beaucoup, parce qu'il sait que c'est là l'avenir de l'Afrique, et que beaucoup d'Africains comptent sur ce pays, la RDC, on a fait la même chose, les gardes du corps du président ont agressé un manifestant, Jacques Miango. – Alors je suis allé sur le terrain pour voir un peu les lieux, comment ça se passait, comment se trouve l'hôtel à disposition et tout, et j'ai été surpris de voir que, je ne connaissais pas très bien l'hôtel, l'hôtel se trouve d'abord à Georgetown, Georgetown c'est un quartier universitaire, avec des magasins qui vivent 24 heures sur 24, et c'était dans une petite ruelle, une petite ruelle, et vous avez l'hôtel. Et donc, j'étais surpris de voir qu'il a été agressé de cette façon-là, il n'y a pas eu d'intervention rapide, entre guillemets, soit des services secrets ou de la police. Apparemment, il n'y avait pas assez de services secrets, donc je crois voir que… – Disons, ce qui m'a intrigué le plus, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ces services-là, ces gorilles du président Kabila, puissent agresser Jacques Miango. Donc je suis allé interroger le personnel, et apparemment, donc, il était là, il manifestait avec ses panneaux, à un moment, il se retrouvait sur le trottoir de l'hôtel. – De l'hôtel, oui. – Avec ses panneaux. Mais le cortège présidentiel n'était pas encore là. Disons, le président n'était pas dans l'hôtel. Il a été surpris de voir le cortège présidentiel. Alors il voulait changer de côté. – Je crois qu'on l'a demandé… – On l'a demandé de partir et tout, et puis ces gorilles-là, ces gardes du corps-là, étaient très excités aussi. – Exact. – Je crois qu'ils étaient sur leur garde, sachant que chaque fois qu'ils vont à l'étranger, à les combattants. Mais ça va oublier une chose, aux États-Unis, il n'y a pas d'agression physique. – Exact. – On ne le fait pas. Même si on se trouve en face à face, on ne le fait pas. – On ne le fait pas. – Parce que c'est très dangereux. – Exact. – Tu peux facilement avoir une dizaine d'années de prison. – Pour un coup de poing donné. – Pour un coup de poing. Alors eux, ils ont cru peut-être que comme Jacques était proche d'eux, qu'il allait peut-être en venir à… – Aux mains. – Aux mains. – Et donc, ils ont sauté sur lui et sur… – Il y avait un jeune qui était avec lui, par exemple. – Sur le jeune qui était avec lui. – Qui a fui, par ailleurs. – Bon, apparemment, il aurait protégé le jeune. Il se serait interposé pour que le jeune puisse avoir le temps de fuir. Et maintenant, il a eu une dizaine de gardes du corps sur lui, qui l'ont ruée de coups, qui l'ont… Et vous avez vu les images, la fin. Ce que vous voyez dans les images, là, c'est la fin. Quand il est par terre et qu'un garde du corps vient encore… – Pas un garde du corps, il paraît que ce serait… Les Congolais sont… Je félicite mes frères. On cite le nom d'une personne, mais ici, on ne peut pas… – Oui, il y a un qui est dans le football et tout ça. – Voilà, voilà. – J'ai entendu parler. Mais qui vient achever, donc… Oui, il termine, achever Jacques Miango avec un coup de pied sur le visage. Mais c'est honteux. Parce que là, les Américains se sont dit, si, ici, ils le font… – Qu'est-ce qu'ils font ? – Chez eux, ça se passe comment ? – Exact, exact. – Ça veut dire que chez eux, on ne peut pas parler. Parce que quand j'ai questionné le personnel de l'hôtel, ils m'ont dit, mais ça se passe comment chez vous, là-bas ? Et je leur ai dit, à vous de conclure. – Ce que vous aviez vu était assez clair, oui. – À vous de conclure. Et c'est très grave. Et bien, maintenant, le département d'État a essayé de se rattraper. Ils ont demandé la levée de l'immunité diplomatique des personnes… – Comment ? – Des gardes. – Des gardes. Donc, ça voudrait dire que tout personnel qui rentre, ça c'est pour ceux qui nous suivent, tous ceux qui accompagnent un président en fonction ont… – L'immunité diplomatique. – OK. – Donc, ils avaient ça. Donc, on ne pouvait pas les arrêter comme ça. L'immunité diplomatique n'a pas pu être levée. Alors, on leur a demandé de quitter le pays. Maintenant, je ne sais pas si Jacques a porté plainte ou pas, mais il devrait porter plainte en tout cas. – En tout cas, j'aimerais que… – Je crois qu'il le fera parce que, premièrement, Jacques n'est plus congolais, il est devenu américain. Je crois d'une manière ou d'une autre, l'État, parce qu'il travaille pour l'État du Maryland, va le pousser à le faire. Surtout que dans l'interview qu'il nous a accordé au lendemain de son agression, il a parlé de la disparition ou du vol de pas mal de documents, tels que les laptops qu'il avait, celui de l'État du Maryland et tout ça, je suppose, comme c'est un matériel du gouvernement et surtout sa présence en tant que membre du gouvernement, il est protégé d'une certaine manière par la loi. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. – Bon rétablissement, Jacques. – Nous espérons que d'ici là, il pourra être des nôtres. Nous lui avons promis de pouvoir l'avoir sur ce plateau pour ceux qui puissent s'exprimer à ce sujet. Et pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements concernant ce dossier, il y a Madame Anita Dole, qui est la press officer du département d'État, c'est-à-dire c'est elle qui est en charge toutes les informations, tous contacts à l'extérieur. Elle a eu à avoir un entretien avec notre ami et frère Kambal et Moussavouli, que nous saluons, un activiste de premier ordre qui travaille avec A Friend of the Congo, qui a été released, que vous pouvez retrouver sur notre page Code 243 sur Facebook. Je ne sais pas, nous avons fait le tour. Y a-t-il un sujet pour lequel nous n'avons pas encore parlé, mon cher ami et frère ? – Ben, pas de polémique. – La vérité, rien que la vérité. – Je me suis intéressé à un sujet très important. J'ai vu, justement, ce qui s'est passé durant ce colloque, très déçu, sincèrement, très déçu de voir comment les opérateurs, on peut dire, politiques, se sont comportés, parce qu'on s'attendait à plus. Le monde entier nous regardait et nous regarde, s'attendait à plus. Et je me suis rendu compte de quelque chose, ils ne lisent pas beaucoup. – Tu as la lecture ? – Ils ne lisent pas beaucoup. Et je crois même que, tu te rappelles, à un moment, il y a une phrase qui circulait, il y a un raciste qui aurait dit, si vous voulez cacher une information à un noir, il faut le mettre dans un livre. – Exact. – Et je crois que, parce que s'ils lisaient et faisaient beaucoup d'analyses, ils auraient su, c'est que le président Obama attendait d'eux, parce qu'il ne faut pas oublier, nous vivons dans un pays où le racisme existe encore, M. Obama ne peut pas se mettre à découvert tout le temps, donc il vous donne les outils, c'est comme quelqu'un qui vous donne des trucs sous la table, mais c'est à vous de faire quelque chose, de vous en servir, et on ne s'en sert pas. Et je trouve ça déplorable, je trouve ça déplorable, parce que… – Je voudrais te compléter, à propos d'outils. 2010, le 1er octobre, je crois qu'on était ensemble à New York, le Mapping Report. – Le Mapping Report. – Près de 560 pages qui citent des noms. On ne se sert pas. Plus récemment, l'histoire des 15 milliards de dollars. Plus récemment, la loi qu'il a fait passer auprès du procureur, comment s'appelle le terme américain, va me revenir, sa déclaration, il y a à peine un mois et demi après que Mme Biden soit rentrée du Congo. – Sur… – Sur la liste des personnes qui auraient empêché le travail de l'ONU ou bien des ONG, il a fait une déclaration. – C'est, il a fait une déclaration. – Le terme anglais va nous revenir. – Ça va revenir. – À ce sujet-là. Donc, nous avons, je crois, ici toute une série d'atouts dont nous devons nous en servir. Personnellement, je me rêve de regarder, mesdames et messieurs, vous dire, recevoir sur nos plateaux Richard Miniter, qui n'est pas n'importe qui, est un miracle. Nous avons bataillé, il a finalement accepté de venir à notre niveau. Et parler d'une histoire importante, 15 milliards de dollars. Et les preuves sont là. Mais j'ai l'impression que dans cette toile, les Congolais sont tournés. On aime plus la polémique qu'autre chose. On aime plus ce qui est théâtral que des choses sérieuses. – Je ne lise pas l'article du Forbes. Ceux qui essayent d'en parler, il faut leur demander ce qu'ils l'ont lu. Beaucoup ne l'ont pas lu. On nous accuse, tu sais très bien, sur la toile, on nous accuse, nous avons fait une émission sur M. Vital Caméret. On nous accuse d'avoir fait sa propagande. – Mais, chers spectateurs, quand M. Caméret est parti au nord et au sud Kivu, est-ce que c'est Côte 243 qui a fait en sorte que la foule vienne vers lui ? Quand il a des partisans à Kinshasa, est-ce que c'est Côte 243 qui a fait en sorte que les gens rentrent dans son parti ? Ce n'est pas nous. Alors, nous, nous avons fait une émission juste pour vous expliquer comment les choses se passent sur le terrain. Et ce n'est pas nous qui obtenons la nationalité. On a fait parler des personnes, on a fait parler le chef coutumier et certains collègues à lui, hommes politiques. – Et même son fameux beau-frère. – Et son beau-frère, M. Makila. Et donc, il ne faut pas commencer à… Nous ne sommes pas de l'UNC, nous n'avons pas les cadres de membres. Et nous ne sommes pas derrière M. Kaméret. Alors, nous accuser d'être des gérants de l'UNC, nous accuser d'encourager quelqu'un qui a fabriqué Kabila. Et ça, j'aimerais quand même préciser quelque chose. – Il faut expliquer ces choses-là. – Qui a fait en sorte que Joseph Kabila soit président ? Les gens oublient qu'on soit président. Tant Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Aujourd'hui, on dit que c'est Kaméret qui a fait que Joseph prenne le pouvoir. On sait très bien qui était dans la réunion, qui a fait en sorte que les kakoudji et tout ça, que les moines des Congolos, que M. Joseph Kabila soit président de la République. Les élections de 2006, l'Union européenne a mis sur la table 500 millions d'euros pour l'organisation des élections et 100 millions d'euros pour la formation des policiers qui allaient surveiller certains sites où les gens allaient voter. Vous pensez vraiment que les Européens vont mettre plus de 600 millions d'euros sur la table pour les beaux yeux des Congolais ? Notre ami Kabouya de Belgique a interviewé Jean-Michel, M. Louis Michel à l'époque, quelques années après les élections. Louis Michel a été clair, il a dit « Notre candidat était Joseph Kabila ». Et plus, je vais en profondeur, le Camerounais Charles Olana a écrit un livre, « Europe, crime, censure au Congo ». Les documents qu'il accuse, il met les preuves dans ce livre. Je vais le mettre là, devant la caméra, voilà, ou bien, voilà en grand pour ceux qui l'ont. M. Charles Olana, ceci est une publicité gratuite, nous nous appelons code 243, vous avez nos numéros, merci. Dans ce livre, il met les preuves comme quoi l'Europe a tout fait pour que Joseph Kabila se passe président. Donc, ce n'est pas Camerounais qui a fabriqué. S'il n'y avait pas Camerounais, et s'il y avait Mounanga ou Akabouanga ou quoi, Kabila serait président de la République. L'Europe a tout fait pour Kabila. Et Camerounais n'était qu'un politicien qui a joué sa carte. Son livre-là, pourquoi j'ai choisi Kabila ? Combien de personnes l'ont lu ? Est-ce qu'au Congo, les gens lisent ? Moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas ce livre-là qui a fait que Kabila soit président de la République ? Mais bon, on lui reproche en fait qu'il ait écrit le livre « Je comprends, c'est de bonne guerre, nous sommes politiques ». Mais ce n'est pas lui. Au fait, il faut, et là, je dis aux Congolais qui sont à Bruxelles, vous devez lire ce livre. Et vous devez, il y a des personnes qu'il faut attaquer. Et là, je vous envoie à la Prodèque. La Prodèque, oui. De Stany Kalombo, qui fait un très bon travail, qui a même porté plainte contre certains diplomates européens, et beaucoup de gens à Bruxelles ne le savent pas, qui demandent de l'argent pour ce travail-là. et on perd du temps à accuser Monang et le Kaboana d'être des fabriques. On veut fabriquer un nouveau président. On ne veut pas être un président. Mais non, les ennemis du Congo sont connus. Il faut lire. Lisez, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît. Et à ce sujet, j'aimerais également rappeler que Stanislas Kalombo de la Prodèque, nous avions eu à l'interviewé, je crois en 2012, ou à l'orée de 2000, je crois que c'est dû être en 2012, lorsqu'il est parti déposer la plainte contre Kagame et Kabila à la CPI. Il y a une plainte qui est déposée. Oui, contre Louis-Michel. Exactement. Et cette émission que nous avons faite avec lui, au lendemain, il a tourné avec Sheik Fita, que je salue, à la question de lui poser au téléphone, parce que le lendemain, je lui ai demandé l'aftermat, c'est-à-dire ce qu'il y a eu au cours de l'émission, combien de Congolais avaient participé ? Il m'a dit qu'il y avait à peine six Congolais qui l'avaient accompagnés pour aller déposer la plainte officielle du peuple congolais contre Joseph Kabila, que nous appelons Hippolyte Kalambé. Mes frères et sœurs de la RDC, j'aimerais nous demander d'être sérieux. Soyons sérieux avec ce pays. Soyons sérieux dans le rôle que le monde, que Dieu nous a donné. On n'a pas le plus beau pays, on n'a pas la plus belle nature, des animaux spéciaux, exotiques, qu'on trouve ailleurs, les bonobos, aux okapis, ou encore à toute cette faune, de cette flore que nous avons pour rien. Nous avons une responsabilité. Et il est grand temps qu'on puisse se regarder. Non, pas pour... La critique, elle est bien. Moi, je dis bien, j'aime la critique. Tout dépend de la manière dont vous la faites. Tout dépend comment elle est présentée. Si la critique vient d'une manière spontanée, sans désélégances, sans respect, fatalement, quelle est la raison de cette critique-là ? Énerver une personne, avancer, Freddy vous l'a dit, on a subi les colibés, on a entendu ce que nous avons entendu. Ni Freddy, ni moi, nous sommes des membres de l'UNC. Je ne crois pas... Tu as adhéré à l'UNC ? Non. Moi non plus, je n'ai pas adhéré à l'UNC. Mais Code 243, qui est un organe de presse, j'aimerais vous dire, vous êtes opérateur économique, vous êtes opérateur politique, vous venez aux États-Unis, vous voulez une couverture médiatique. Si vous appelez nos services et que vous répondez aux critères de ce que nous vous demandons, c'est le cas de ce reportage que vous avez vu sur Vital Caméré pendant son séjour aux États-Unis. Pas de polémique ? Il n'y a pas de polémique, c'est quelque chose qui a été entendu, souscrit, leur service nous a demandé de le prendre à l'aéroport, chose que nous avons faite, on l'a suivi dans la salle, on a produit ce que nous avons produit. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas que nous nous éloignons de quelqu'un, c'est un opérateur politique qu'il faudra composer avec. Il est en RDC, établi, il y a des milliers de personnes qui le suivent derrière, il a été député le plus élu dans la ville de Bukavu, avec le plus de voix, il a ses députés au Parlement, il est aujourd'hui, là où il est, organisateur de pas mal de rencontres. Si les Américains reconnaissent des gens, lui, un certain leadership en l'invitant à une réunion de cette haute stature, on a vu à côté de lui des personnes comme Clément Chibouabois Kankou avec l'Union pour la Nation que nous saluons, Moulagala Medar de l'UMR que nous saluons, Thomas Luwaka, Martin Fayoulou, et je crois que la dernière personne, Samibadibanga de l'UDPS, et allié, et M. Gilbert Mundela qui lui était l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi vivant avec nous aux États-Unis. Donc nous étions autour de ces personnes, nous avons vu le travail qui a été fait. Notre souci ici, c'est de garder l'unité, ne pas voir ce que nous avons commencé à voir, des petites attaques à gauche, à droite, des petites attaques tribales, des discussions inutiles qui nous amènent strictement à rien. Comment voulez-vous aujourd'hui effacer un personnage comme celui de Félix Tshisekedi ? On sera obligé de gérer, d'aller avec. Mesdames et messieurs, on nous a laissé entendre aujourd'hui, ce matin, les images sont là. Christian et son père et maman sont sur Bruxelles, arrivés dans l'avion. Félix, c'est où ? À Kinshasa. Félix, c'est à Kinshasa. Donc, demain, toutes les déclarations qui seront faites au niveau de l'UDPS partiraient avec la signature de Félix Tshisekedi. Donc, nous devons aussi apprendre... Moi, je suis... J'ai grandi dans l'UDPS et j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand beaucoup de gens taxent l'UDPS d'être un parti tribal, j'aimerais vous dire, c'est la succession des événements qui a fait qu'aujourd'hui, la famille d'Étienne Tshisekedi et de madame, maman, son épouse est autour. C'est quoi ? Les relégations, c'est les défections, les trahisons et tout ça. Les arrestations. Essayons d'imaginer. Pendant plus d'une année, Tshisekedi était en résidence surveillée. Qui pouvait rester à la maison ? Ce n'est que la famille qui va s'approcher, le fils d'un oncle, le fils d'une cousine qui va se dire, je vais dormir chez tonton, je vais dormir chez Kaku ou autre, qui va se retrouver à la maison parce qu'il faut protéger la nourriture, il faut faire attention qu'il ne soit pas... Comment ça peut l'empoisonner ? Il faut faire attention qu'il ne soit pas tué, exécuté sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal, cette gestion-là des choses. Notre souci, comme vous avez dit, notre nouvelle émission que nous allons avoir, c'est sans polémique. Rien que la vérité, que la vérité. Rien que la vérité, c'est ce qui nous intéresse ici. Nous sommes sans parti pris et lorsque nous devrions même avoir un parti pris, accordez-nous cette liberté-là qui est civique. si quelqu'un d'entre nous a fait un choix, je ne sais pas de quelle obédience demain, Frédéric en 2016, je ne sais pas ce que tu as à l'esprit peut-être, faire une campagne députée, je ne sais pas, sénateur, gouverneur, je ne connais pas tes projets, mais si cela devrait arriver, mesdames et messieurs, que ce soit pour lui, pour moi ou pour d'autres personnes, accordez-nous cette liberté-là, c'est la nôtre, de pouvoir faire un choix politique. Et surtout, apprenons, mesdames et messieurs, à faire la part des choses. Freddy Monanga, dans ce programme, donne un avis. Il peut avoir sa propre page où il va donner un autre avis. Il peut parler en tant que Freddy Monanga, papa m'a pas ça, en tant que Freddy Monanga, papa m'a pas ça, l'aîné chez les Monangas. Donc, apprenez à nous faire ce distingo-là, c'est important, et c'est ce qui va nous aider dans la tolérance, parce que si nous voulons un Congo meilleur demain, un État de droit, je crois qu'il commence par le respect des uns et des autres. Et la vérité. Et la vérité, surtout. Arrêtant les associations de coterie, le tribalisme séparatiste. On a vu ça à Washington, mon cher ami. J'ai été invité à des réunions, j'ai refusé d'y aller parce que le sous-bassement était un sous-bassement tribal. J'ai dit, ne nous amenez pas à ça aux États-Unis, on n'est pas là pour. Nous ne sommes pas là pour faire l'essor d'un acteur politique d'une province. Le Congo, c'est 11 provinces. La réussite des Lumumba, la réussite de Tshisekedi et autres, c'était ce fédéralisme, prendre les forces de partout. Lumumba ne pouvait rien faire sans l'Abako, Lumumba ne pouvait rien faire sans qu'il y ait Tiombe, sans qu'il y ait les autres. Donc à certains moments, nous sommes obligés, dans l'intérêt de la RDC, dans l'intérêt de notre peuple. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi on a fait ce programme avec vous. Frédéric, un mot de la fin ? Tu en as un ? Le mot de la fin, c'est que je demanderais, comme tu l'as demandé aux Congolais, d'aimer leur pays, vraiment, et de savoir, d'intérioriser le fait que le Congo, c'est l'avenir de l'Afrique. Et que l'Afrique, le monde entier nous regarde. Et pour le moment, nous sommes en train de décevoir tout le monde. Mesdames et messieurs, ceci était notre première sur le Code 243. Nous l'avons intitulé sans polémique. La vérité, rien que la vérité. C'est un programme qui reviendra d'une manière hebdomadaire. Nous allons discuter des sujets de l'actualité. Nous allons essayer d'apporter notre contribution en sondant, en allant vers, à la recherche de la source de la vérité, de manière à éviter les rumeurs et les polémiques inutiles. Si vous voulez contribuer, s'il vous plaît, veuillez nous envoyer vos informations à cette adresse e-mail newscode243 arrobas gmail.com ou encore nous envoyer vos textos ou messages au 202 557 6855 ou encore en allant sur notre page code 243 ou encore code 243 groupe, envoyez-nous ces messages ou encore en allant sur notre page web www.code243.info. Nous sommes là à la recherche des partenaires, des partenaires pour faire dans la communication, des partenaires pour faire dans l'information, des partenaires pour faire dans la vérité. Si vous le sentez, vous allez sur la page de Frédie ou la mienne, écrivez-nous, nous serons là pour vouloir vous répondre et surtout aider à contribuer à ce que le Congo, la RDC, retrouve son éclat d'antan. Frédie, je vous ai remercié. Je te remercie aussi. Voilà, c'était notre première. Nous l'avons dit, c'est sans polémique. Rien que la vérité, que la vérité. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501